Musique Ma come prima c'est un livre qui raconte l'histoire de deux frères. On est au tout début des années 60 et ce sont deux frères qui ne se sont pas vus depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et le livre démarre, l'un des deux vient chercher l'autre pour lui annoncer la mort de leur père et lui demander de rentrer en Italie avec lui à cette occasion. Donc le récit en fait ça va être cette espèce de road trip comme ça entre ces deux personnages qui en Fiat 500 vont faire les 2000 kilomètres qui les séparent de leur village natal et pendant ces 3 ou 4 jours de trajet on va essayer de suivre d'abord de comprendre pourquoi ça fait plus de 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, pourquoi il y a autant de silence entre eux au début pourquoi il y a tant de choses qui ont l'air de remonter quand même à la surface même contre leur gré et puis surtout essayer de raconter ces histoires autour des fois des malentendus et des quiproquos autour desquels on se construit parfois dans la vie, sur lesquels on ne revient jamais avec des gens sur lesquels on ne met plus de mots et puis qui font qu'à un moment ces malentendus deviennent un morceau de ce qu'on est, une partie de ce qu'on est sans même vraiment plus trop savoir en fait ni leurs origines, ni les raisons, ni quoi en faire quoi. Donc voilà, come prima c'est ça, c'est un voyage à tous les sens du terme. C'est un livre que j'ai commencé à écrire moi alors que je venais de retourner vivre en Italie parce que je suis d'origine italienne, qu'à ce moment-là je viens de devenir papa que ça fait des années que je ne suis pas retourné en Italie et que je sens que ces racines-là et que ce fil-là est en train de s'éloigner un peu trop de moi et avec l'arrivée de cette petite fille j'ai le sentiment presque d'urgence un sentiment d'urgence de ne pas perdre complètement ce fil, de ne pas perdre complètement ces racines-là parce qu'elles ont énormément de sens et encore beaucoup de présence chez moi et j'ai envie d'emmener cette petite fille grandir là-bas pour reconstruire des choses avec elle et lui proposer en fait la double culture que j'ai eue moi parce que j'ai passé beaucoup de temps enfant en Italie, j'ai de la famille, j'ai passé énormément de vacances et j'ai beaucoup de souvenirs et c'est un pays qui est extrêmement, enfin qui est ancré très profondément en moi une culture qui est une véritable, enfin je suis véritablement constitué d'une partie de la culture de ce pays donc c'est en partant là-bas que beaucoup de choses me sont venues en tête, me sont montées à la surface surtout grosso modo quand j'arrive en Italie je vais traverser assez rapidement une sorte d'une période de blocage complet vis-à-vis du dessin je me retrouve dans une espèce de, face à une situation dans laquelle énormément de doutes et de questionnements et d'hésitations me remontent au visage et se matérialisent, se cristallisent autour de la pratique du dessin et je vais passer des mois sans parvenir à dessiner donc c'est quelque chose que je n'ai jamais traversé avant sur lequel je n'ai pas les clés de ça et un des outils que je vais utiliser pour ne pas me noyer complètement ça va être de commencer à écrire alors pas du tout d'écrire une histoire, au départ je n'ai aucune intention de faire un livre je veux juste écrire des choses qui me trottent en tête pour essayer de les coucher, de les sortir, de les regarder d'un peu plus loin et je vais remplir comme ça des carnets et des carnets de pensées, d'idées, de choses qui me trottent en tête et dont je ne sais pas trop quoi faire et au bout de quelques mois je m'aperçois d'abord qu'il y a des thèmes qui reviennent régulièrement pas toujours avec les mêmes mots, pas toujours de la même manière, qui n'ont pas toujours les mêmes aboutissements mais il y a quand même deux trois thématiques qui reviennent en permanence dans ces choses que j'essaie de sortir et que quand je les combine entre elles, il y a peut-être un début d'histoire qui se précise et du coup j'ai pris ça, j'ai pris cette matière et j'ai commencé à essayer là de tirer un peu le fil ce fil en voyant s'il allait casser ou si au contraire j'allais pouvoir faire une bobine avec tout ça et doucement un récit a commencé à naître dans lequel du coup, c'est vraiment une fiction ce livre ce n'est pas du tout une autobiographie à aucun moment en revanche, je ne peux pas nier que c'est un récit qui est extrêmement nourri d'un terreau très personnel et de choses que j'ai eu besoin d'aborder par rapport à la fratrie, à la paternité et par rapport à mes racines italiennes aussi qui ont pris une place à laquelle je ne m'attendais pas en retournant vivre là-bas donc tout ça, ça a créé un espèce de magma dont j'ai essayé de faire une histoire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti